... Solide sur le terrain, c'est une part de plus sensible que les rugbymen de l'US Dax ont dévoilé en remettant un chèque de 500 euros au service de radiothérapie de l'hôpital de Dax. Un chèque qui a permis d'installer du matériel diffusant de la musique dans un accélérateur à particules. Ce sont effectivement des accélérateurs de particules qui permettent d'envoyer des rayons pour traiter des cancers. Ce sont des équipements de haute technologie. On a mis un peu de temps à faire cette remise de chèques puisque l'appareil de radiothérapie n'a pas été acheté de suite. Donc il a fallu attendre un petit peu. Toutes les personnes qui travaillent ici suivent l'US Dax. Donc voilà, c'est un petit geste aussi pour les récompenser. Eux viennent nous voir le week-end, nous on est venus aujourd'hui pour leur remettre ce chèque. Le dispositif musical permet aux patients de se détendre pendant leurs séances de radiothérapie qui sont parfois compliquées. C'est quelque chose d'important puisque ça permet d'améliorer les conditions d'accueil des patients qui viennent en radiothérapie. Il existe déjà des équipements de ce type dans une autre salle, dans laquelle il y a également un plafond lumineux. Il est très important que les patients puissent être moins stressés lorsqu'ils ont des séances de radiothérapie. Comme nous ont dit les gens qui travaillent ici, ça ne peut qu'apporter une amélioration sur les patients. Je peux vous dire que c'est étrange de voir des salles comme celle-ci. Nous on est dans un certain confort, on ne se rend pas compte un petit peu des à côté. Un geste généreux et solidaire que le directeur de l'hôpital n'a pas hésité à saluer. Ce qu'il faut effectivement souligner, c'est le fait que des gens en bonne santé s'intéressent aussi à des personnes qui peuvent être malades. Et de ce fait, je trouve que c'est un geste qui mérite effectivement d'être souligné. Ça permet aussi de voir qu'on est quand même des personnes privilégiées. On vit quand même de notre passion, on fait du sport tous les jours. Ça nous montre un petit peu notre visage et ça nous permet aussi de se rendre compte qu'il y a des personnes qui en ont besoin et qui sont en difficulté. Donc voilà, ça fait une ouverture d'esprit un peu plus importante. C'est étrange, mais ça fait du bien aussi dans la tête.